Musique Mesdames et Messieurs, bonsoir. La télévision d'État d'Arménie-Occidentale vous présente les nouvelles de jour. Après non à connaître l'Arménie-Occidentale, le Nakhidjevan, un abattage illégal d'arbres alliés sur le monde jeudi en Arménie-Occidentale, Ararat Mirzoyan discute des questions liées à la sécurité régionale et aux prisonnières de guerre arménienne avec Viktor Yanuland. Les députés français ont rendu hommage au mémorial du génocide des Arméniens. Le 4 mai 1937, les massacres de Dersim commencent. La République d'Arménie a répondu au ministre turc des Affaires étrangères Mavlou Tchavouchourlu. L'altérophile Garnik Tcholakian est devenu le vainqueur du championnat du monde junior. Le Nakhidjevan occupe une place importante dans l'histoire de l'Arménie-Occidentale. Une mine de sel est exploitée près de la ville de Nakhidjevan depuis le Néolithique. La ville d'Astapat est connue, ainsi que d'autres sites historiques célèbres qui témoignent de l'implantation humaine ancienne dans la région. Le Nakhidjevan, situé au centre des routes commerciales de transit du monde antique, était l'un des célèbres centres sociopolitiques et culturels du peuple arménien. Un certain nombre de monuments historiques et architecturaux ont survécu et se sont maintenus dans la région depuis les temps anciens. La déforestation a lieu sur le monde jeudi en Arménie-Occidentale. L'abattage qui a commencé pour la construction de nouvelles bases militaires se fait devant les habitants de la région, sans tenir compte de leur consentement. L'Arménie-Occidentale a déclaré à plusieurs reprises sa position concernant les actions illégales sur son territoire. Ce qui se passe ici est un crime évident. En fait, les aptitudes de l'État turc ne sont pas satisfaits par les hostilités. C'est aussi une guerre contre la nature, l'environnement. Le ministre des Affaires étrangères, Ararat Mirzoyan, qui effectue une visite de travail aux États-Unis, rencontre la sous-secrétaire d'État américaine aux Affaires politiques, Victoria Nuland, le 2 mai. Ils ont discuté de l'avancement des accords conclus entre les dirigeants de l'Arménie et de l'Azerbaïdjan à Sochi et à Bruxelles. La situation en Artsakh a été évoquée. Dans ce contexte, le ministre arménien des Affaires étrangères a souligné l'importance de reprendre les travaux des coprésidents du groupe du Minsk de l'OSCE. Les questions humanitaires résultantes de la guerre de 44 jours ont été discutées, notamment la libération immédiate des prisonniers de guerres arméniennes et la préservation du patrimoine culturel arménien dans les territoires sous contrôle azerbaïdjanais. Le ministre arménien des Affaires étrangères a présenté le dernier développement du processus de normalisation arméno-turc. Une délégation conduite par le président du groupe d'amitié France-Arménie du Sénat français, Gilbert-Luc Devinas, Brigitte Devesa, Juel Guireo, Pierre Ozulias et Valérie Boyer, accompagnés du président du groupe d'amitié Arménie-France de l'Assemblée nationale, Vladimir Vartanian, a rendu hommage aux victimes du génocide perpétré contre le peuple arménien au mémorial de Tizernakabert le 3 mai. Les députés français ont déposé des fleurs devant la flamme internelle. La délégation a également visité le musée Institut du génocide des Arméniennes et s'est familiarisé avec les documents qui témoignent du génocide perpétré contre le peuple arménien. Le responsable du groupe d'amitié France-Arménie, Gilbert-Luc Devinas, a marqué de son témoignage dans le livre des souvenirs. Le massacre de Dersim en Arménie occidentale a commencé le 4 mai 1937. Bien que le gouvernement turc décrit ces massacres comme une sanction contre les tribus kurdes récalcitrantes, il s'agissait en fait d'un nouveau génocide, notamment contre les Arméniens qui avaient survécu au génocide des Arméniens de 1915. Le massacre a pris fin en 1938. Ihsan Sabri-Charlayan Riu, l'ancien ministre des Affaires étrangères responsable du massacre de Dersim, a déclaré dans ses mémoires. Ils se sont réfugiés dans des grottes. L'armée a utilisé des gaz toxiques pour les empoisonner comme des rats. Aujourd'hui, nous pouvons enfin entrer dans Dersim facilement. Des dizaines de milliards de personnes ont été exterminées et des milliards d'autres ont été explosées de force de leur patrie en 1937 à 1938. 85 ans ont passé depuis le massacre, mais les blesseurs ne sont toujours pas cicatrisés. Un porte-parole du ministère arménien des Affaires étrangères répondant à une question des médias a déclaré « Il n'y a pas de discussion ou d'accord sur la redéfinition de la frontière entre l'Arménie et la Turquie. Il n'y a pas de question de ce type à l'ordre du jour. Il convient de noter que le ministre turc a parlé de la troisième réunion entre les envoyés spéciaux de la Turquie et de l'Arménie qui se tiendra à Vienne le 10 mai. Les jeunes altérophiles arméniens ont réussi leur entrée dans le championnat du monde. Comme le rapporte Armin Press, le championnat du monde d'altérophiles pour les jeunes a commencé en Grèce. L'équipe arménienne a connu un départ réussi. Garnik Cholakian, 50 kg, aïtelopromie, açulevait, 108 kg et 132 kg. Cholakian est devenu le médailleu d'or. De championne du monde, junez avec un résultat de 240 kg. Participé, Gyalman, Andraniik-Papéjian, 60 kg, Gorsahakian, 67 kg. Mnacakan, Abrahamiyan, Sureen Grigoriyan, Ghevograramaniyan, Gari Karapetian, Petros Petrosian et Milena Khachaterian. Merci de votre fidélité. A la fin de notre émission, vous pourrez profiter d'une performance musique folklorique des Arméniennes. Vous pouvez écouter la version complète de la musique sur notre site web. Sous-titrage Société Radio-Canada